Place aux Nouvelles Têtes avec vous Mathilde Serrel, le rendez-vous des talents de demain, je le rappelle. Aujourd'hui vous êtes avec un acteur qui vient de se découvrir. Samuel Kircher, bonjour. Bonjour. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Bien sûr, je pense à cette chanson d'Alida depuis que je sais que vous allez venir ici, Samuel Kircher. Vous venez d'avoir 18 ans, c'est vrai, pardon d'insister, mais vous avez la condeur infernale de votre jeunesse. Et ça vous rend presque insolent, de certitude. C'est ce qui transparaît en tout cas de votre personnage de Théo, votre premier rôle au cinéma dans le nouveau film de Catherine Brea l'été dernier. Film qui a marqué son grand retour à Cannes en compétition officielle et qui sortira en salle la semaine prochaine. Théo a 17 ans, une réputation de garçon à problème, et il va entraîner Anne, 30 ans de plus, dans une liaison. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma, le blé en herbe. Alors, petite variable en revanche, par rapport à la chanson d'Alida ou au film Le blé en herbe de Claude Autanlara, adapté de Colette, Théo couche avec sa belle-mère. Tu veux une bière ? Il va falloir d'abord passer par le magnétophone. Il va falloir me raconter ta première fois. C'est Léa Drucker qui incarne cette belle-mère et qui excelle dans l'ambivalence morale. Pour vous, Samuel Kircher, premier rôle, je le disais, première scène d'amour incestueuse directement. Ça ne devait pas être évident ? Oui, c'est vrai, au début on se demande un peu comment ça va être. Et puis finalement, Catherine Bréa m'a beaucoup rassurée dès le départ, dès le premier jour du casting. En me disant que finalement, c'est vrai, et puis Léa aussi, du coup on en a parlé, parce qu'on avait tous les deux un petit peu peur avant. Et en fait finalement, c'est du cinéma, il n'y a pas de contact, il y a énormément de monde, c'est hyper chorégraphié. C'est du cinéma et en même temps, vous ne saviez pas tant que ça ce que c'était, puisque c'était un premier rôle, un premier film, je le disais, un premier casting. Et en même temps, vous passez le bac. Alors déjà, c'était quelle filière ? Est-ce que vous l'avez eu ? Oui, je l'ai eu, il n'y a plus de filière du coup pour le bac, mais je faisais un bac. Ah oui, c'est mon côté meuse. Non, mais merci. Du coup, je faisais des maths, c'est ça. Et donc vous avez eu votre bac ? Oui. Et le film, c'est votre frère Paul Kircher, 21 ans, découvert dans le lycéen de Christophe Honoré, qui lui avait lu une nomination au César. Et puis, depuis, il enchaîne les films qui vous a entraîné dans cette histoire, dans cette voie. Finalement, il a eu raison, Samuel Kircher ? Ah oui, c'est vrai, c'est très généreux. Il a eu raison, il m'a proposé, en fait, il devait faire ce film, il m'a proposé de passer le casting parce qu'il ne pouvait plus le faire comme il faisait le film de Thomas Cahier. Et du coup, je suis passé, il m'avait donné des conseils pour le casting et tout. Il vous a dit quoi ? D'ailleurs, je crois qu'il a eu des conseils décisifs pour vous. Il vous a vraiment entraîné, en fait, pour ces essais avec Catherine Bria. C'est vrai, oui, il m'a dit de se présenter un peu, en fait, un casting pour proposer, pas pour montrer qu'on est le rôle, pour se présenter soi-même comme une des propositions, pour se présenter soi-même. Samuel, bonjour, voilà. Vous avez fait ça, Samuel, bonjour, voilà, et vous avez vu le casting. Attendez, il ne faut pas envoyer les gens sur des mauvaises pistes, quand même. Non, je crois que surtout, l'idée, c'est de ne pas faire l'acteur américain, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas de soulever les sourcils, c'est d'essayer de filtrer quelque chose de soi, de proposer. C'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'on vient avec une énergie, on peut penser à quelqu'un qu'on aime bien, un texte qu'on a lu, qui nous parle sur la scène et on le propose, quoi. En fait, il faut avoir des choses à défendre, quoi, aussi, je crois. Il faut avoir quelque chose à l'intérieur qu'on défend, qu'on compose. Oui, qui nous donne envie de faire la scène, peut-être. On ne va pas cacher votre généalogie, votre frère, j'en parlais, Paul. Et vous, Samuel, vous êtes les enfants d'Irene Jacob et Jérôme Kircher, deux grands acteurs d'une classe infinie, en tout cas, je le pense vraiment. Comment ils voient votre entrée à vous dans le cinéma ? Avec beaucoup. Ils sont très, très attentionnés, avec beaucoup d'aide et d'accompagnement. La critique du nepo baby, comme on dit aujourd'hui, et du fils d'eux, comme on disait avant, ça fait quoi sur vous ? Non, moi, c'est clair avec ça. Peut-être au début, mais bon, j'ai entendu un jour une interview de Catherine Deneuve avec Jacques Chancel dans les radioscopies. Ah oui, vous écoutez des vieilles interviews de... Oui, les radioscopies, je les écoute, c'est vrai. Et donc, elle disait ? Non, mais ses parents étaient comédiens, donc elle racontait que non, ça ne la dérangeait pas plus que ça. Je me suis dit, ah ouais. C'est bon, c'est pas dit par Catherine. Vous, vous vouliez faire de la danse, au départ, vous vous entraînez 10 heures par semaine, vous ne deviez pas être danseur, Samuel Kircher ? Non, mais en tout cas, j'étais dans un collège de danse, j'aimais beaucoup ça. Mais je pense que ça m'a servi dans le film. Je pense que c'est un premier aussi, une manière de bouger son corps, de trouver une liberté aussi. Alors, vous êtes jeune, je le rappelle, vous avez 18 ans, on peut penser que vous écoutez du rap, mais pas du tout vous écoutez, ça à vous. Michel Delpech, un retour de succès chez les 18 ans, Samuel Kircher. Vous l'aviez dans le cas, je crois, pour préparer le tournage. C'est ça, pour préparer les scènes, je m'imbibais de musique et c'était une des chansons, je ne sais pas pourquoi, elle me faisait penser à une émotion qui doit être dans Théo, dans le personnage du film, que je jouais. Donc, il y en avait plusieurs, je ne sais pas trop si ça s'explique, mais c'était surtout dans la scène où la belle-mère coupe d'un coup la relation, honnêtement. Et donc, vous pensiez, en tout cas, ce qui passe sur le visage de cette enfance, c'est peut-être la musique qu'on entend chez Lorette. Donc, il a 17 ans, Théo, dans le film Il est mineur, c'est important. C'est un film qui traite aussi du consentement, comment ça résonne dans votre génération quand on a grandi avec MeToo, puisqu'en 2017, vous aviez 12 ans, Samuel Kircher. Oui, c'est ça, c'est évident que ce film, il le traite d'une manière, je ne dirais pas que c'est vraiment un film sur consentement, c'est plutôt un film sur, en fait, c'est une manière originale de montrer une histoire, dans le sens où c'est un drame qui est montré en ne jamais dramatisant. C'est-à-dire qu'elle essaie de montrer l'histoire uniquement comme elle l'est, sans jamais la juger, sans jamais, avec des manières de mise en scène, de donner un avis sur les personnages. Et d'un coup... Et vous, votre avis sur ce que ça a changé, MeToo, pour un garçon qui est en 2017 à 12 ans ? Bah non, moi, je pense que c'est vraiment une évolution. Vous m'auriez dit que c'était pas une bonne chose ? Ah oui, c'est ça, vous m'auriez dit. Non, moi, je suis né dans la génération, c'est vrai que c'est vraiment normal, pour moi, à 12 ans, en fait, qu'on grandit avec ça. On va écouter l'autre inspiration qui vous accompagne. La musique, c'est le langage de la détermination, parce qu'elle conduit avec elle plusieurs lignes de sens, sans nous obliger à choisir. Elle exprime et n'exprime pas, elle exprime des tas de choses ensemble, ou bien elle n'exprime rien, comme vous voudrez. Donc c'est une expression équivoque, multivoque, n'est-ce pas, et pas simple. En ce moment, vous lisez Vladimir Jankélévitch, le philosophe et mélomane Samuel Kirchher. C'est une bonne indication sur le jeu, la musique. Oui, c'est ça. Équivoque. Oui. Oui, c'est certain, dans la manière où, en fait, on propose de la matière, et puis, du coup, le spectateur vient récupérer ce qui résonne en lui. Donc ça peut peut-être être ça. Et c'est aussi ce que propose ce scénario. C'est ça. En tout cas, la mise en scène de Catherine Breillat, parce qu'effectivement, c'est une manière de faire un film, comme je disais, où, en fait, on propose une histoire, et le spectateur résonne de la manière dont il veut, puisque ce n'est jamais jugé. On ne juge jamais le rapport au personnage. Alors, une question, Samuel Kirchher. Vous prenez les commandes de cette émission de la matinale. Vous êtes venu avec un poème, c'est Baudelaire, élévation d'un mot. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un poème avec qui j'ai eu une nouvelle histoire. Un jour, quelqu'un que j'aime beaucoup, on était en face de la mer, et voilà, il me l'a dit. Ça m'a donné énormément d'énergie, donc je me dis peut-être que ça peut donner de l'énergie. On vous écoute. Ça peut réveiller les gens. Il y en a encore à 9h57. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillones gaiement l'immensité profonde avec une indicible et malvolupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux, celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées comme des alouettes vers les cieux le matin prennent un libre essor. Qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Merci Samuel Kircher, votre exemplaire est jaune, tout corné et annoté. Vous jouez votre premier rôle au cinéma l'été dernier de Catherine Bria en salle mercredi prochain.